Sainte Marie-Madeleine Elle se trouvait près de la croix du Seigneur avec Marie, Jean et quelques femmes. Jésus voulut récompenser son humble fidélité en se montrant à elle le matin de Pâques et en la chargeant d'annoncer sa résurrection à ses disciples. Voilà, Marie-Madeleine, apôtre des apôtres. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 3, partie de verset 1. Sur ma couche la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourirai la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai point. Ici, les Cantiques des Cantiques, c'est un livre qui parle de bien-aimé que c'est Dieu et la bien-aimé que c'est notre âme. Et ces Cantiques nous parlent toujours de cette recherche de Dieu. Nous sommes toujours en recherche de Dieu. On le trouve à cause de nos péchés. On le perd, on ne le trouve pas, on ne le voit pas. Mais notre âme doit avoir soif de Dieu, de persister, de persévérer dans cette recherche. Une âme qui aime Dieu, elle médite la parole. Méditer la parole, c'est toujours une recherche de Dieu. Une âme qui aime Dieu, elle demeure dans la prière. Et ici, la bien-aimée dit, je l'ai cherchée, mais ne l'ai point trouvée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je me lèverai donc et parcourirai la ville. Elle va parcourir et parcourir les Écritures, parcourir dans la prière, parcourir dans une retraite, parcourir dans un livre spirituel, dans la vie des saints. Une âme qui cherche Dieu, une âme qui a soif de Dieu, elle cherche son bien-aimé. Jusqu'à ce qu'elle le trouve. Et après, il y a comme un engagement. Je l'ai saisi et ne le lâcherai point. Mais elle a trouvé des obstacles, des difficultés, la bien-aimée. Mais elle ne s'arrête pas. Elle va, elle s'arrête, voilà, je n'arrive pas. Non, l'amour ne se fatigue pas. Quelqu'un qui aime a toujours cette attitude d'aller à la rencontre du Seigneur. C'est pour cela, nous avons la messe chaque jour, nous avons la lecture divina, notre chapelet, une lecture spirituelle, un accompagnement spirituel, l'adoration. Voilà, parce que Dieu cherche des âmes qui ont désir de lui. Si on n'a pas les désirs de Dieu, alors on s'arrête. Nous devons être des âmes assoiffées de Dieu, désireuses de Dieu. On désire tellement de choses et parfois Dieu reste à la dernière place. Mettons le Seigneur à la première place, au centre de notre vie. D'accord ? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 63, à partir du verset 2. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Après toi, languis ma chair, terre aride, altérée sans eau. Oui, au sanctuaire, j'ai été contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie de ton amour, mes lèvres diront ton éloge. Oui, je veux te bénir en ma vie, à ton nom, élevez les mains. Comme des graisses et des moelles, je serai assasie mon âme, lèvres jubilantes louanges en ma bouche. « Toi qui fuis mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes, mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. » Alors, si nous voyons la bien-aimée, Dieu, tu es mon Dieu, marche, je te cherche, mon âme a soif de toi, je te cherche de l'ourbe. Voilà, et après à la fin, elle dit « Mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. » Voilà, l'âme, ici nous pouvons prier, j'aime beaucoup ce psaume, parce qu'elle dit vraiment ce que nous voulons vivre avec Dieu. Dieu nous a créés pour lui. Il y a en nous la soif de l'eau, il y a la faim de la nourriture, mais dans notre âme, il y a aussi une soif et une faim de Dieu. Ne laissons pas notre âme affamée, assoiffée, d'accord ? Et l'évangélisation, c'est de permettre que cette eau de la grâce, de l'amour de Dieu, cette nourriture spirituelle, soit accessible à tous, les enfants jusqu'aux personnes âgées. Et maintenant, l'évangile, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset premier. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonheur au tombeau, comme il faisait un corps sombre, et elle aperçut la pierre enlevée du tombeau. Après le verset 11 « Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Celui-ci lui disent, ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus, qui se tenait là, mais elle ne savait pas qui c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enleverai. » Jésus lui dit, « Marie, si retournons, elle lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est quoi dire maître ? » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères. » Il dit leur, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie Magdalene vient annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et qui lui a dit cela ? » Alors, tout commence par une recherche. Marie Magdalene va très tôt au tombeau, il y a une recherche de Dieu. Elle cherchait encore un Jésus-mort, mais elle cherchait Dieu, dans la nuit. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas croisé ses bras. Elle avance. Elle pleure, elle pleure, elle pleure sa souffrance. Et Dieu vient rencontrer, vient toucher cette souffrance. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Et on pourrait poser cette question à beaucoup de personnes aujourd'hui, même à toi et à moi. « Quelles sont tes pleurs ? Pourquoi pleures-tu ? » Et en même temps, « Que cherches-tu ? » « Qu'est-ce que tu cherches ? » Et Jésus vient à notre rencontre, comme vient la rencontre de Marie Magdalene. Jésus vient, mais Jésus vient, il ne vient pas de la même façon quand il est venu la première fois. Dans notre vie, on parle de la première conversion, deuxième conversion, et la troisième, il y a plusieurs moments de conversion dans notre vie. Marie Magdalene, ici, elle vit un nouveau moment de conversion. Jésus va lui dire, « Ne me touche pas. » Avant, Jésus était là avec Marie Magdalene, elle était assise, elle écoutait ses paroles. Elle était là, tout proche de lui. Jésus dit, « Maintenant, il y a comme une distance. Tu dois apprendre à m'aimer, à me suivre, à croire en moi, sans me voir, sans me toucher, c'est d'être là, sans être à côté de moi. » Ta foi doit se fortifier. Et Jésus confie une mission à Marie Magdalene, va annoncer, « J'ai vu le Seigneur, que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. » C'est la mission de l'Église, c'est notre mission à nous tous, de témoigner de la résurrection de Jésus-Christ, d'annoncer, « Jésus, il est vivant, il est là, tout proche de toi. » Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Grégoire le Grand. Marie Magdalene, après être venue au tombeau, sans y trouver le corps du Seigneur, crut qu'on l'avait enlevé et porta cette nouvelle aux disciples. Une fois venus, ceux-ci constatèrent et ils crurent qu'il en était comme elle l'avait dit. À ce sujet, il faut mesurer avec quelle force l'amour avait embrasé l'âme de cette femme, qui ne s'éloignait pas du tombeau du Seigneur. Mais même lorsque les disciples l'avaient quitté, elle recherchait celui qu'elle ne trouvait pas. Elle pleurait en le cherchant et embrasée par le feu de son amour, elle brûlait du désir de celui qu'elle croyait enlevé. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abonnez-vous !